Coucou les Scrapos ici, Camille, on est là pour vous montrer, je suis là aujourd'hui, pour vous montrer mes maigres connaissances en accessoires pour les crayons de couleurs. Donc vous avez déjà vu une première vidéo, les crayons de couleurs à l'huile. Et j'ai eu pas mal de questions sur les érazeurs, sur les estompes, voilà, sur plein de choses comme ça. Et donc je me suis dit, avant de faire la prochaine vidéo, je vais déjà faire une petite vidéo pour vous montrer les accessoires que j'avais eu à Noël et puis d'autres que j'avais déjà. Voilà, pour vous montrer mes maigres connaissances, je vous rappelle que je suis une débutante. Bien évidemment, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas justes, vous n'hésitez pas, celles qui savent, de me dire comment faire, comment, voilà. Bien évidemment, je suis vraiment débutante, je le rappelle. Donc voilà, j'ai des petites colorisations à faire encore, parce que j'ai pas du tout avancé, parce que je suis partie une semaine, vous l'avez vu d'ailleurs. J'en profite, celles qui n'auraient pas vu la petite vidéo, pour vous souhaiter encore une bonne et heureuse année. Je vous souhaite plein, plein de belles choses pour cette année 2023, surtout une superbe santé, c'est le plus important. Tout le reste, ben voilà, ça va avec, ça va ensemble et n'hésitez pas à penser à vous, voilà. Être heureux, c'est important et de penser à vous. Voilà, donc j'avais fait les petits tamponnages au mois de Noël avec mon petit tampon, voilà, de chez Orencreat. Orencreat, vous avez vu comment j'ai fait ça ? Et j'ai eu à Noël des petits outils, donc je voulais vous montrer. Donc déjà, première chose, je me suis offert, enfin j'ai eu en cadeau un taille crayon éraseur. Comment, puisque vous le savez, quand on a des beaux crayons, alors là en l'occurrence, ben j'ai sorti les polychromos. Quand on a des beaux crayons comme ça, c'est vrai que ça coûte cher et si on utilise un taille crayon classique, le taille crayon, il va aussi bien tailler le crayon que la mine, hein. Et du coup, vous avez des crayons qui se terminent beaucoup plus vite. Voilà, donc on va investir, ça je pense que c'est une obligation à ce que j'ai compris, investir dans un taille crayon éraseur qui va, du coup, économiseur, je sais pas comment on peut l'appeler ça, voilà, qui va du coup, lui, tailler le crayon, mais en enlevant le bois et en conservant la mine, hein. Et qui va permettre, comme ça, d'économiser le crayon, de ne pas, du coup, ben, le user plus que, plus vite qu'il ne pourrait. Sachant que j'en ai de vous qui m'ont dit que, effectivement, voilà, c'est, il y a des crayons qui se sucent plus vite que l'autre, voilà. Moi, j'ai pris la couleur verte, je les ai achetées sur Amazon, je vous mets des liens en barre d'infos, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander, voilà, et on l'ouvre et on voit qu'il y a une lame, voilà. Hein. Donc, il y en a des électriques, bien évidemment, moi, voilà, j'ai pris, vous voyez, on peut entendre, vous voyez que ça ne fait que le bois. Bon, je sais pas si on peut l'entendre, hein. Voilà, et ça vous taille le crayon, donc c'est important d'avoir un crayon bien taillé, donc il est même pas encore assez pointu, on peut... Voilà, hop, voilà. Et du coup, on a un crayon qui est bien taillé, et on voit, hein, dans... Dans la boîte, hein, de conservation, on voit que c'est pas du tout les mêmes copeaux que si vous avez un crayon, un crayon classique, un taille-crayon classique, hein, forcément, le taille-crayon classique, est-ce que j'en ai encore un par là ? Hein, le taille... ça, vous voyez, ça fait des tout petits copeaux, des choses comme ça, le taille-crayon classique, je dois en avoir un par là, voilà, par exemple, le taille-crayon classique sur un crayon de papier, que je vais trouver, bien évidemment, tout de suite, hein, hop, donc le taille-crayon classique, hein, même si c'est un superbe crayon, encore faut-il que j'ai préparé le crayon de papier et que j'en trouve un, c'est quoi ce chenille, pourquoi j'ai plus de crayon de papier, moi, par là ? Je sais pas vous, mais moi, quand je cherche quelque chose, quand je fais une vidéo, en général, je prépare les choses, mais j'ai des idées qui me viennent entre-temps, et du coup, eh bien, j'ai pas ! Waouh, j'ai trouvé ! Alors, j'en ai carrément trouvé un avec, vous voyez, comme ça, on verra bien, donc, vous voyez, avec le taille-crayon classique, même si c'est un taille-crayon Faber-Castell, là, vous avez pour les jumbo graphite, et puis pour les couleurs, donc, si vous taillez le taille-crayon, voilà, je taille le crayon de papier, eh bien, hop, vous avez, attend, 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 alors, est-ce que je vais arriver à le vider ? C'est formidable ! J'ai ouvert l'autre côté, mais pas celui-là ! Les fêtes, je sais pas vous, mais je trouve ça dans, fatigant, voilà, allez, j'ai tout mis par terre, je vous montre, donc, sur le verre, mais j'aurais pu montrer, donc, vous voyez, j'ai pas du tout le même copeau, hein, là, on voit bien, vous voyez, dans le copeau, que ça a fait aussi bien le crayon que la mine, voilà, vous voyez, on a un énorme copeau, donc, ça s'appelle, vraiment, vous voyez, on a des copeaux qui n'est pas du tout les mêmes, donc, là, effectivement, quand c'est des crayons qui coûtent 3-4 euros le crayon, ben, on n'a pas forcément envie, oui, même si c'est un crayon, un taille-crayon Faber-Castell, ça, c'est en plein de couleurs, un taille-crayon pour des crayons classiques, et qui va nous tailler aussi bien la mine que le bois, alors, allez, j'espère que j'ai compris, donc, moi, j'ai pas pris un électrique, j'ai pris un tout simple, hein, vraiment, on peut en trouver des superbes, des super simples, après, au niveau des gommes, puisque l'objectif, c'était de vous montrer, au niveau des gommes, vous avez différentes gommes, vous avez des gommes qui sont des gommes, ce qu'on appelle des gommes malléables, ou des gommes mis de pain, donc, celle-là, est-ce que c'est, est-ce que c'est une mie de pain, celle-là, pour corriger et estomper, donc, ces gommes-là, il y en a même encore, j'en avais une autre, c'est des gommes qu'il faut faire attention, parce qu'elles sont, vous voyez, très malléables, donc, si vous les laissez, il faut bien les laisser dans leur emballage, et dans leur, pour pas qu'elles sèchent, parce qu'une fois qu'elles sont sèches, et bien, elles sont foutues, voilà, donc, vous voyez, c'est un peu comme une pâte à modeler, et vous pouvez, du coup, et bien, gommer, voilà, bon, c'est pas des plus pratiques, moi, je pensais que ça allait être super pratique, mais non, et en fait, c'est, voilà, des gommes qui vont, voilà, qui marchent assez bien, je ne sais pas si on voit bien, il y avait sur le côté, voilà, et puis après, vous la remettez, celle-là, c'est une malléable, la mie de pain, c'est le même principe, on appelle ça une gomme mie de pain, tout simplement, parce que, on pourrait utiliser de la mie de pain pour le faire, dans le temps, on utilisait, de la mie de pain, et, pour le faire, en fait, avant, mais maintenant, ils nous ont fait des gommes comme ça, malléables, et après, on les remet dans leur petite boîte, elles doivent conserver, un taux d'humidité, quand même, assez, constant, sinon, elles sèchent, hein, voilà, vous avez les gommes plastiques et raseurs, qui sont que celles que j'ai eues, donc, sur Amazon, aussi, donc, qui permettent de gommer, alors, je vais essayer, ah, mais ce n'est pas le bon, c'est lequel, celui-là, il a son t-shirt, alors, je vais essayer, je vais en mettre à côté, voilà, je vais en mettre à côté, c'est peut-être plus simple que je prenne un petit papier, plutôt que de colorer vraiment, en fait, oui, ça sera plus simple, de faire des essais sur un petit papier, donc là, je vais faire, voilà, et donc, une gomme en plastique classique, qui permet, voilà, hop, de gommer, voilà, ou en tout cas, voilà, d'atténuer, au maximum, alors après, c'est sûr que là, avec des crayons comme ça, il va rester encore des traces, mais bon, ça permet de gommer, donc, vous avez en petit, en grand modèle, voilà, vous avez la gomme, alors, je crois que c'est plus celle-là, qui s'appelle la gomme, mais de peint, on fait un essai en rouge, ça se voit bien, donc, vous avez différentes gommes, qui vont éraser, vous voyez, elle est moins efficace, celle-là, je pense que celle-là, pour les crayons normaux, elle va bien, mais vous voyez, les crayons à l'huile, elle ne va pas du tout, par rapport à l'autre, vous voyez la différence, ça a bien gommé l'autre, celle-là, ça n'a pas gommé, voilà, on fait des essais, donc celle-là, ça sera pour des crayons classiques, vous avez, ce que j'ai aussi eu à Noël, des crayons comme ça, de Faber-Castell, qui sont de la mise de peint, parce que, vu la compensante, composition, voilà, c'est un crayon, avec un embout de gomme, et vous voyez, ils sont très, très efficaces, à vraiment, je ne sais pas si, alors je vais vous montrer, alors je vais faire carrément, voilà, donc celui-là, est vraiment très efficace, donc c'est sûr, ce n'est pas fait pour, faire une énorme surface, mais, vous voyez, là, il en reste encore un petit peu, mais ça l'a déjà bien, bien gommé, après, voilà, ça c'est des trucs, vu la taille du bout, de l'embout du crayon, c'est quand même des choses, quand vous avez une toute petite surface, voilà, à gommer, ce n'est pas fait pour une énorme surface, voilà, je vous mets les liens aussi, en barre d'infos, ils se vendent par deux, hop, dans leur petite boîte, et puis j'avais aussi, celui-là, qui se vend par, trois, je l'ai eu comme ça, et razor pencil, avec son taille crayon, et puis, celui-là, il y a le petit embout, au bout, qui est super sympa, donc pareil, ça, ça sera pour les petites surfaces, voilà, et bien, ça marche pas mal, c'est bien efficace, et puis celui-là, vous avez le petit, hop, voilà, je vous rappelle, c'est des crayons, c'est des gommes, c'est la même chose, celui-là, je vais pas tout vous gommer, parce que, ça va muser tout mon crayon, c'est quand même des crayons, qui sont assez efficaces, mais sur des toutes petites surfaces, comme ça en crayon, parce que, là, vous voyez, c'est une énorme surface, et vous avez la petite, hop, pour enlever, voilà, ça marche pas mal, moi, j'ai des grosses gommes, pour les grosses surfaces, et puis, pour les tout petits détails, voilà, je vais avoir les toutes petites gommes, hein, ça a pas besoin, que d'avoir, une super surface, ça, c'est pas pour les crayons à huile, c'est pour les crayons de couleur, classique, hein, puisque sinon, il n'a aucune, efficacité, j'étais en train de me demander, si j'avais un crayon de couleur, j'ai retrouvé un crayon de papier, un crayon sec, ah bah oui, voilà, voilà, donc on est d'accord, que celles qui vont faire, de la colorisation, voilà, avec un crayon classique, voilà, je l'ai pas fait entièrement, mais, ça gomme très bien, voilà, donc ça, c'est vrai que, ça marche pour les crayons de couleur, classique, et si vous voulez, des crayons à huile, des crayons à la cire, il faut à ce moment là, vous pencher plus sur, des éraseurs spécifiques, voilà, je vous mets des liens, en barre d'infos, de ceux que j'ai, après, on va parler, de ce qui est des stamps, hop, ça je voulais vous les montrer, comme on l'avait demandé, le petit taille crayon, ou le taille crayon classique, vous voyez le taille crayon classique, qui va être vraiment, pour les crayons de couleur, les crayons comme ça, les crayons de papier, hein, voilà, classique, hop, voilà, qui va me permettre, de bien le tailler, mais qui va faire, des énormes copeaux, voilà, je vous les remonte, pour celles qui, aient vu la différence, et si je le taille, de l'autre côté, parce que, que je voulais comparer, donc si je le mets, dans mon petit taille crayon, éraiseur, vous voyez, on entend bien, hein, que ça coupe le bois, voilà, et puis après, vous pouvez, je ne vous ai, voilà, vous voyez, ça a coupé que le bois, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, et puis derrière, vous avez, j'ai oublié de vous le montrer, vous avez une petite manivelle, où vous pouvez, du coup, si vous voulez, plus pointu, votre crayon, voilà, vous tournez, là, vous aurez le crayon très pointu, et si vous ne voulez pas, forcément, un crayon très pointu, voilà, vous réglez la petite molette, voilà, ça, j'avais oublié de vous le dire, ben oui, après, au niveau des estampes, des estompes, alors, les estompes, il y a plein de sortes différentes, moi, je sais que j'en ai, acheté, voilà, euh, celle-là, je vous mettrai, pareil, des liens en barre d'infos, voilà, en fait, c'est du papier, qui est roulé sur lui-même, qui permet d'estomper des couleurs, vous pouvez acheter, ça, je l'avais acheté sur Aliexpress, je ne sais pas si j'ai le lien, il y a un manche, et puis, vous pouvez, du coup, mettre votre petit embout au bout, voilà, c'est sympa, vous pouvez estomper avec votre doigt, si c'est les grandes surfaces, les crayons, mais c'est vrai que forcément, on a des doigts qui sont gras, et donc, ben, c'est pas, comment, c'est pas terrible, vous voyez, ça, j'avais acheté sur Aliexpress, plein de tailles différentes, voilà, il y a des fois, quand on part sur Aliexpress, on ne sait pas trop, et Aliexpress, ce qui est sympa, c'est qu'ils vous vendent des petits trucs comme ça, vous voyez, hop, c'est du petit papier, c'est sympa, et c'est du petit papier de verre, en fait, puisque une fois que vous allez utiliser votre estampe, il va diffuser les pigments, donc ça marche très très bien, on le voit bien, sur, voilà, sur une colorisation, alors, je vous la montre avant, peut-être, avant de le faire, je ne sais pas si on voit bien, le bleu, on voit bien les démarcations, donc l'estompe, va servir, en fait, à vraiment, voilà, diffuser les pigments, fondre les pigments, puisque les démarcations vont s'effacer, voilà, par exemple, sur une surface que j'aurais, je ne sais pas si vous voyez la différence, sur le petit pull, je vais vous le faire, sur un comme ça, vous voyez, si par exemple, je fais du coloriage, je fais ça, des traits, hein, et bien, là, je vais pouvoir étirer ma couleur, et du coup, l'estomper, voilà, bon, après, il faut que j'en mette aussi beaucoup de matière, parce que, si je veux faire un dégradé, parce qu'il faut que je sature le crayon, le papier, voilà, et j'aurai plus de traits, oui, bon, après, je le fais vite, forcément, le coloriage, c'est un peu plus long, hein, et le petit, la petite, alors, sinon, vous pouvez avoir du petit papier de vert tout fin, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce petit truc, c'était, je me demandais, et bien, ça va vous servir, puisque, sinon, votre crayon, il est rempli de pigments rouges, au bout, voilà, et vous voulez vous en servir la prochaine fois, ça ne va pas aller, et bien, ça vous sert à gratter, voilà, je gratte, et là, hop, comme c'est du papier, ça va enlever le rouge, voilà, et je vais pouvoir, après, faire une autre couleur, ou faire du blanc, faire machin, si jamais, vous ne l'enlevez pas, le bout, vous avez toujours du pigment rouge, qui reste dessus, et bien, forcément, si vous allez refaire du bleu à côté, vous allez avoir du rouge, donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir, la petite spatule là, je ne sais pas si je retrouverai les liens, parce que c'était sur AliExpress, mais, vous prenez du petit papier de verre tout fin, et ça marche très, très bien, sachant qu'il y en a plein de sortes, voilà, je vous dis, différentes, qui vous servent, à estomper, à estomper, les marques, vous pouvez donc, aussi prendre de l'essence, de l'essence, que vous pouvez acheter, alors, moi, c'est le franc bourgeois, essence minérale sans odeur, c'est séchage modéré, voilà, et donc ça, ça vous permet, donc, de, pareil, alors, normalement, si vous vous en servez, vous prenez dans un petit pot à côté, mais ça vous sert, une fois, que vous avez, trempé votre crayon dedans, hop, votre embout, enfin, c'est pas un crayon, mais, voilà, vous allez, du coup, pareil, regardez, fondre les pigments, alors, c'est encore plus efficace, je ne sais pas si, vous, je peux vous montrer avant, après, je vais faire à côté, sans, sans l'essence, en l'estompant, alors, je vais l'estomper avec un autre, à sec, voilà, vous voyez, là, je l'ai fait à sec, j'ai estompé mes traits, et là, j'ai mis l'essence, vous voyez, la différence, je vais en faire un, peut-être là, avec, donc, j'ai, sur, mon bleu, donc, ça va protéger, aussi, c'est, comment, un color, et ça va protéger, votre dessin, en plus, voilà, vous voyez, ça a complètement, estompé, on ne voit plus du tout, les têtes crayons, par rapport à en dessous, je vous montre, en gros, je fais celui-là, hop, avant, voilà, ça a fondu, les couleurs, les pigments, ensemble, donc, voilà, à quoi sert, cette essence, vous pouvez en mettre, par-dessus, ça va protéger, votre dessin, bien évidemment, et puis après, vous voyez, mon crayon, là, il est gorgé de rouge, si jamais, je veux faire, du bleu, après, ça va être compliqué, donc là, je vais gommer, je vais, voilà, hop, voilà, et puis, une dernière chose, parce que j'ai mis, alors, il y a plein d'autres choses, mais on fera une autre vidéo pour ça, une petite chose à savoir, on peut se faire soi-même, ces estampes, du papier sopalin, franchement, rien de compliqué, vous prenez du papier sopalin, moi, j'ai une petite tige en fer, là, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas, mais on peut mettre, on peut prendre un petit pic, c'est mieux, un petit pic à brochette, ouais, on a récupéré les pics à brochettes, du nouvel an, alors, je vais mouiller mon petit sopalin, voilà, je mouille mon petit sopalin, parce que ce n'est que du papier roulé sur lui-même, donc je vais faire que, et je vais rouler très très serré, mon petit sopalin, alors, moi, je vais prendre un sopalin avec du bleu, mais ça n'a pas d'importance, ça, vous voyez, il est même trop grand, je vais, hop, déchanger, voilà, donc, je me suis fait, hop, je le fais sécher, je mets en pointe au bout, regardez, voilà, alors, sopalin, papier absorbant, parce que sopalin, c'est une marque, je vais le faire sécher tranquillement, dans un petit coin de mon bureau, et j'ai une estompe naturelle, qui est exactement la même, que celle que j'achète, qui est du papier compressé, l'un sur l'autre, donc, si vous êtes, comment, mais moi, je l'ai découvert après, en avoir acheté plein, qu'en fin de compte, on pouvait le faire soi-même, voilà, regardez, là, les mouillés, bien évidemment, je vais attendre que ça sèche, vous voyez, je l'ai fait sur un pic à brochette, et je vais me retrouver exactement, avec la même chose, exactement la même utilité, si vous voulez faire vous-même, votre gomme, vous prenez de la mie de pain, vous faites une boule de mie de pain, puisque en fait, c'est absorber le pigment, qui est gras, et la mie de pain, on le sait très bien, on le fait tous, on sauce nos assiettes, oui, on a, ça c'est fini en 2023, ça c'était fin 2022, on saussait nos assiettes, là, cette fois, vous récupérez de la mie de pain, vous pouvez vous faire une gomme à la mie de pain, comme on faisait avant, et ça marche très très bien, vous la mettez dans une petite boîte, et vous pouvez gommer, absorber le gras de la couleur, et du pigment, c'est vraiment, c'est comme ça, pour ça qu'on appelle ça une gomme à la mie de pain, et si vous avez envie de faire, voilà, vous pouvez aussi faire vos crayons d'estampes, vous voyez, avec un petit pic à brochette, vous pouvez le faire sur un cure-dent aussi, ça marche très très bien, vous voyez, regardez, hop, je vais attendre, je mets bien pointu au bout, je vais attendre que ça sèche, et je peux m'en servir, voilà, ça c'est déjà une petite vidéo, avec mes petits trucs et astuces, il y en a bien d'autres, bien évidemment, puisque, voilà, moi je commence, et je découvre au fur et à mesure, et j'ai dit, je me suis dit que j'allais vous faire découvrir, les petits trucs que je connais, n'hésitez pas, n'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez des petits trucs, des petites astuces, qui pourraient du coup être partagées, puisque Youtube c'est fait pour partager, et bien, voilà, vous me le mettez en barre d'info, ou un petit lien, et comme ça, moi je peux en reparler une prochaine fois, et puis il y a des filles, qui lisent tous les commentaires, donc comme ça, elles peuvent avoir l'info tout de suite, voilà, je vous lève, ça fait déjà presque 24 minutes que je cause, et voilà, ça suffit, ça suffit, des vidéos plus courtes pour 2023, il va falloir que j'arrête de causer, allez, je vous fais plein plein de bisous, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos, puisque je n'ai pas encore eu le temps, je viens de rentrer, de tester mes crayons de couleur, à la cire, mais ça va arriver très très vite, bisous bisous.